Bonjour, je m'appelle Sandra Clark et je suis l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. C'est un honneur d'être le représentant du peuple américain au Burkina Faso. Je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous souhaiter à vous et vos familles une bonne et heureuse année. Depuis mon arrivée il y a trois mois, je suis ravie d'interagir avec les citoyens burkinabés et des membres du gouvernement. Mon mari Alan et moi, nous avons aimé vivre dans votre capitale Ouagadougou et notre récent voyage à Bobo-du-Lasso et Bonne-Ferreur. J'ai été ravie d'être un observateur de vos récentes élections présidentielles et législatives. Mon équipe de l'ambassade et moi-même, nous avons vécu cette expression positive de démocratie de la part du peuple burkinabé. Je félicite le président Cabaret pour sa réélection et je me réjouis de travailler avec le nouveau gouvernement pour faire avancer nos intérêts communs. Lors de mon récent voyage à Bobo-du-Lasso et Bonne-Ferreur, j'ai aimé rencontrer des burkinabés de divers horizons. J'ai eu le plaisir d'inaugurer un nouveau American Corner. Cet espace va créer de nouvelles opportunités pour une meilleure compréhension mutuelle entre les populations de Burkinabés et des États-Unis. J'ai été impressionnée par l'esprit d'entreprise de Bobo-du-Lasso. J'ai également eu l'honneur d'assister à votre cérémonie de la fête nationale à Bonne-Ferreur. Ce fut une expérience très émouvante et j'ai apprécié l'opportunité d'en apprendre davantage sur votre riche culture et votre histoire. Les États-Unis et le Burkinabés bénéficient d'un partenariat solide. À l'approche de la nouvelle année, permettez-moi de saisir cette occasion pour réaffirmer notre engagement en faveur de ce partenariat et de la collaboration avec le peuple burkinabé sur nos objectifs communs. de promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Faire avancer la paix et la sécurité régionales. Renforcer les institutions de santé et soutenir la croissance économique. Nous sommes à vos côtés et travaillons avec vous en tant que partenaires dans ces causes. Enfin, j'offre mes meilleurs voeux les plus sincères et j'espère une année 2021 de paix, de santé et de prospérité pour tous. Les défis de 2020 restent avec nous. Mais 2021 offre de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités pour un avenir radieux. Ensemble, nous avons démontré que nous pouvons faire tout le travail nécessaire pour affronter et surmonter ces défis. Merci, Fofo, Barca, Aniche. Sous-titrage Société Radio-Canada ...